Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Une fois de plus, le daire est sur votre petit écran. Pour l'émission Fafa, vous avez déjà vu le clip, vous savez un peu. Vous avez découvert qu'il me ressent aujourd'hui dans sa belle demeure. Jolie saison, voilà. Je suis avec Bamba Amisara. Ah ouais, 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 Bamba Amisara. On l'a cherchée dans ce pays, on l'a trouvée pour faire le fable. Une artiste qui est extrêmement belle, mais en même temps, elle se barre. Aujourd'hui, elle est au sommet de son art. Nous sommes fiers. Bamba Amisara. Tu vas bien? Super bien. Dieu fait grâce. Ça se passe bien. Tranquille, dans la paix du Seigneur. Même malgré tout le bruit, la Dieu est sereine. Il n'y a aucun bruit d'ailleurs. Alors, ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur l'émission Fafa sur Ivoire TV Musique. Canal 209 du bouquet Canal 7. Alors, Bamba Amisara. Oui, mon chou. Merci beaucoup de me recevoir. Moi et mon équipe. C'est moi, c'est moi. Alors, le Fafa, c'est que tu es prête, parce que... 20 questions vont plus voir. Je dis, quand Capi est là, vous vous inclinez. Donc, on peut y aller. Vraiment. Les gens s'apprêtent trop pour moi maintenant. Ils savent que j'ai bien. Ils s'apprêtent. Non, moi, je n'ai pas apprêté. C'est comme l'eau. Oui. Oui, allez-y. Alors, Bamba Amisara, dis-moi. Tu es déjà connu, on sait déjà qui est Bamba Amisara et tout. Mais est-ce que tu peux un peu expliquer pour les personnes qui viennent, qui te découvrent aujourd'hui ? Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi ? Comment est-ce que tu es arrivée à la musique et tout ça ? D'accord. Cette histoire de stat qu'on est, on t'a connu et tout ça. Vous nous avez même fait un son ensemble. Il y avait toi, il y avait Nelly Juma, il y avait une autre, c'est ça ? Balakis, Mariyama, 7. 7. Oui. Balakis, Mariyama, Nelly Juma, Rose, Malika et puis j'espère que j'ai... Stéphanie Kouaou aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Et après ça, quand tu t'es lancée dans la carrière solo, comment est-ce que les choses se sont passées ? Est-ce que ça a été, comme tu t'es déjà connue, est-ce que ça a été facile ou ça a été difficile ? Je veux dire, ça a été facile pour moi. J'ai eu la chance d'être déjà connue grâce à l'émission de télé-réalité. Donc, j'avais déjà un visage, un nom. Donc, je veux dire, je n'ai pas trop, trop souffert. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, vraiment, les Yvans m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur. Voilà, en tout cas, j'ai apprécié ce côté-là. D'accord, super. Mais est-ce que, Buba Misara, de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, tu comptes combien des chansons déjà ? Parce que tu n'as enchéné que des singles ou tu as fait des albums aussi ? Si, j'ai fait des albums. J'ai deux albums à mon actif. D'accord, d'accord. J'ai aussi au moins trois maxi singles. D'accord. Il y a beaucoup de morceaux. Ça fait combien d'années aujourd'hui que tu es dans le game, comment on dit ? Que je suis dans le game ? Ben, à start on est, c'est fin 2007, début 2008. D'accord. Je suis un gars, les gens disent que Ramzi l'apprend toujours, tu vois, c'est-à-dire que moi j'ai toujours le doc qui me vient à l'oreille. D'accord. Voilà. File le son. Moi, ça m'est étonné quand tu as dit papa John Chahin parce que, voilà, on te prête une relation un peu dans le noir avec John Chahin. C'est petit. C'est ce qui a fait que tu es arrivé jusqu'en finale et que tu gagnes et tout ça. Ah, vraiment, les Ivoiriens sont trop formidables. Ils ne sont pas là quand tu es dans la chambre avec le Tibet, mais ils sont là, tu vois, pour dire ce qu'ils ne savent pas. Moi, je n'ai jamais eu de relâcher avec papa John Chahin-Sombo, je ne sais pas. Ceux qui disent ça, là, peut-être qu'ils étaient dans la chambre. Donc, c'est mieux de se taire quand tu n'as rien à dire. C'est vrai. Il y avait sept belles jeunes filles à l'époque qui défrenaient la chronique aussi parce qu'on avait du buzz à l'époque. Bien sûr. Automatiquement, voilà, on dit papa John Chahin-Sombo sortait avec les filles de Star Tonnerre. Voilà, puis vous êtes vrais. Vraiment, ce n'est pas à mon niveau. Ça, c'est à votre niveau là-bas. Sinon, moi, nous ne me sommes pas concernés par ça. Il n'y a rien eu et tout ça. Ni de près, ni de loin. Ça ne me concerne même pas. À chaque fois qu'on s'entend, mais j'en rigole même d'ailleurs. D'accord, mais voilà, on te prête. On dit que tu es un peu en froid avec Nelly Jouma, qu'il y a eu un clash à un moment et tout ça. Quoi ? Oui. En froid ? Oui, avec Nelly Jouma. Jamais ? Ah bon ? Pourquoi ? Non, mais on nous fait comprendre que... En fait, je suis étonnée parce que c'est une information que vous m'avez donné. Moi, je ne m'ai pas informée. Je ne sais même pas. Nelly Jouma, il faut savoir que c'est ma sœur, puisqu'on a traversé vraiment de très, très, très bons moments à l'époque de Star Tonnerre. Donc, moi et Nelly Jouma, il n'y a pas de problème. C'est vrai, on ne se voit pas parce que voilà, on n'est pas dans le même game. Moi, je suis dans le coupé des Kaleels un peu, tu vois, dans la Froso. Donc, on se voit rarement. Sinon, il n'y a pas de problème. Le clash, ça va quitter d'où ? Si ce n'est pas les sorciers. Je te dis que c'est la sorcellerie. Si ce n'est pas les sorciers, mais qu'ils vont inventer ce clash, ça va sortir d'où ? Franchement. Ah, parce qu'on dit non... On n'est pas sur le même tatami. Ah. On va, voilà. Ça va sortir d'où ? Franchement. On n'a qu'à se respecter dans ce pays. Alors, Bamba Missara, j'ai une question d'actualité. Tu mets le soutien single. C'est quoi l'étude déjà ? Fabrique ton bosse. Fabrique ton bosse, voilà. Et voilà, ce que tu expliques dans la chanson, c'est vraiment un message fort. Mais apparemment, tu as beaucoup de femmes qui se sont pleines. Qui disent que Bamba Missara, je ne sais pas pour qui elle se prend. C'est elle qui veut donner le conseil et tout ça. Alors qu'elle-même, bon, elle a un passé un peu suffireux. Ce fameux passé. Parlons-en. D'accord. J'entendais ou je voyais des gens qui disaient, voilà, tu n'es pas un exemple, on a ton dossier. Vous avez le dossier de qui ? Dites-moi. À part les Ongo, 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 on dit que vous avez le dossier de qui ? C'est vrai, on est artiste. Mais là, c'est chocoya et puis, je veux dire, la moralité et puis la très bonne éducation qui ne me permet pas de tomber dans la boue. Vous avez le dossier de qui ? À part, on dit qu'elle est sorti et tant. Vous avez quelles preuves ? Vous avez quelles preuves ? Arrêtez de raconter du n'importe quoi. C'est vrai. Je suis artiste, faisuse de couper, décaler. C'est lui qui dit qu'il a mon passé là. Il saute le dossier, on va progresser. Parce que depuis Belle-Lurette, le CD ne change pas. Il n'y a pas de nouveau CD, c'est même CD-là. Puis Bamba Misara se fait appeler aujourd'hui la capitaine des femmes titulaires. Et puis ça ne peut pas chauffer. La capitaine des titulaires. Oui. Alors qu'on dit que Bamba Misara avant, c'était une Tiza. Ah, peut-être qu'elle et moi l'ancien foulard de Tiza à l'ensemble. Tout celles qui disent ça, peut-être qu'on lançait le foulard de la Tiza gang ensemble. Sinon, je ne me reconnais ni d'Adam, ni d'Ève. En fait, le morceau là, c'est tellement vrai que ça brûle. Ça brûle d'une manière qu'il faut que tu dises quelque chose à la chanteuse. Fabrique ton boss. C'est pas l'histoire de... Oui, normalement, dire à une femme, dire à son ami femme, au lieu de chercher derrière, au lieu de courir après les gens qui ont déjà de l'argent, qui peut-être ne vont peut-être pas te respecter. Déjà, le gars, quand il a de l'argent, c'est sûr que dans 90% des cas, il a déjà... Il est déjà sécurisé. Quand tu viens, tu viens pour manger. Alors que si tu attrapes ton petit chéri... Et puis qu'ils vous évoluent ensemble. Non, mais ça, en tant que normal, c'est un très bon conseil. Ça ne devait pas choquer. Oui, mais ça ne devait pas choquer. C'est quoi ? Mais c'est en Côte d'Ivoire que ça choque. Parce que je me rappelle, quand la gueule venait chanter Tchisa, ça n'a choqué personne. Tout le monde a dansé en dehors, on était un peu foufou là. Alors qu'en réalité, elle a fait les éloges des maîtresses. Ça n'a choqué personne ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est le monde à l'envers de constater que une artiste ivoirienne essaye de valoriser la femme en griffe et puis donner des conseils, c'est devenu un scandale pas possible. Moi, ça m'a fait rire. Parce que moi et mon staff, cette réaction, on l'a voulue. Parce qu'on voulait un peu de buzz pour rentrer dans le showbiz. Parce que j'avais mis une pause dans la musique. Il ne fallait pas venir aussi facilement. Donc le piment, il voulait l'amour, il l'aurait donné. Sinon, concrètement, dans la chanson, je n'agresse personne. Je ne véhicule qu'un message posé. Ça brûle, mais c'est la vérité. D'accord. On va revenir sur le morceau tout à l'heure. On va revenir là-dessus et passer sur fureux. Quand on dit que tu as un passé sur fureux, on va parler de ça. Mais avant ça, tout est venu l'idée de faire le remix, de ramener nous la coupe de VG Dream. Vraiment. Comme j'ai dit... Parce qu'ils ont dit, mon amie, ça n'est plus inspiré. On va prendre une chanson de quelqu'un qui a bien marché. Les joueurs, ils ne voient rien là aussi. On ne l'a pas envoyé. Elles vont aller chanter pour eux comme ça. Tu sais, quand tu n'es pas là à l'école, là, c'est difficile. Il y a là à l'école et puis à partir derrière l'école. On dit remix. Mais tout ça fait Facebook. C'est la mode. Même si Mouto vient faire... Mais... Tous les commentaires qui vont aussi vont faire... Mais... Vous comprenez ? J'ai bien dit remix. J'ai vu des réactions. C'est pas chanté. C'est nul. On a fait que réciter les noms. Veuillez-vous, c'est pas non, il a cité. Je sais que c'est non. Ou bien c'est vos noms, il a cité. Je n'ai fait que réciter, c'est que lui, mais il a récité. Ou bien il y a des cas trop de jafou pour dire que je suis trop derrière ce que le gars. Il n'y a pas qui est trop fait. Donc il y a quoi à prouver si c'est un émogolat. Vu que c'est sa chanson à lui. C'est sa chanson. Mais est-ce que tu as... Est-ce que tu as... D'abord, je suis patriote. D'abord, la première intention, c'est de pouvoir soutenir nos éléphants. Les gars, ils ont oublié que c'était un morceau de soutien. En réalité. Ce n'est pas pour dire que Baba Misra va venir se jouer les Céline Dion. Sinon, où des Céline Dion là ? Et ça, où ça y est ? Céline Dion est à la page Facebook. Si vous cherchez Voido là, vous tapez Céline Dion officier. Vous avez trouvé ça là-bas. Vous pouvez décaler la page Céline Dion ici. C'est le vrai point qui est là. Oui. Bah ouais. Alors, mais est-ce que Végétrum, est-ce qu'il est au courant ? Est-ce que tu as... Oui, oui. Mon manager lui a envoyé le son. Il a écouté. Il a dit, oui, c'est pas mal. C'est bien. Bah oui. Pareil comme Sérédier, Gervigno, Eric Bailly. Bon, c'est ceux qui voulaient s'agiter, qui se sont agités. Moi, il fait ma chérie, c'est passer à autre chose. Non. Le papa Missara a reçu beaucoup d'argent. Non, 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 pas pour le moment. Parce que j'espère qu'ils vont arriver très loin. Ils sont arrivés devant là-bas, on sait jamais. Sinon, pas encore. Et puis, je pense que c'était pas encore la période de la canne. Donc, ils veulent pas trop. On sait jamais. Ça fait des ballons. Il y a l'or dedans. Il faut pas ils vont trop faire des tapas. J'ai plus arrivé devant là-bas, c'est poto. Voilà. Eux, c'est un peu là aussi. C'est un peu là. Les potos, c'est un peu là. On les soutient quand même. Ah, on n'a pas le choix. Ça va aller, ça va aller. Alors, donc, on revient sur la chanson que tu viens de sortir. C'est une chanson, une très belle chanson. Merci. Mais voilà, on dit que ma baba Missara, bon, elle a été kiza aujourd'hui. Elle avait donné conseils. Elle s'est riche en donneuse de leçons. Oui. Voilà. Bon, à propos de ton passé, Sulfuré, bon, on t'a prêté une relation. Bon, prêté, bon, comment je peux dire ça? Passer le mot là. Bon, on dit que tu as eu une relation avec, comment il s'appelle déjà, un membre du gouvernement ici, dans ce pays. Non, mais, il ne faut pas dire on dit, je veux le nom. C'est far, far. Tu dis le nom pas et puis on avance. Bon, il paraît que tu es sorti, voilà, tu étais la chisa de monsieur Soro Guillaume, qui est notre président de l'Assemblée nationale. Soit c'est lui ou soit c'est un certain monsieur Soultousoul. D'accord. Qu'est-ce qu'il vivait à la rivière à Palmyreille, il était loué à ta maison, des chambres, salons et tout ça. D'accord. Précision. En tant que Bomba Amisara, artiste chanteuse, je suis orpheline de père depuis l'âge de 8 ans. Ça veut dire que je sais ce que c'est que la galère. Je sais ce que c'est que se battre dans la vie. Je n'attends pas l'argent des noms pour pouvoir manger. Ça fait dire un. Je me suis toujours cherchée. Voilà, ma maman a élevé 6 enfants. Quand c'était chaud là, 250 francs le matin, 250 à midi, 250 francs le soir. Et puis on boit de l'eau. Je ne suis pas prostituée pour pouvoir manger. Donc ce n'est pas l'un des gouvernements, il va tomber quoi que ce soit. Le niveau où je suis arrivée là, franchement, si vous voulez compter sur les gourous là, je ne pense pas être à ce niveau là. Le niveau où je suis arrivée là, c'est ma propre personnalité, la bénédiction de ma maman et puis le bon Dieu. Sinon, monsieur Soro Guillaume là, c'est un sujet où je ne me suis pas trop prononcée parce que c'est une personne tellement respectable dans ce pays que je n'ai pas venu traîner son nom dans la boue. Si les idiots veulent raconter ce qu'ils veulent, tant pis pour eux. Mais en fait, je n'ai pas voulu me justifier à chaque fois. Et puis bon, j'ai profité un peu de la situation. Et puis on entend, celle-là, il faut faire attention à elle parce qu'elles sont avec le pan. Ça m'a évité beaucoup de mon coupant. Parce que les gars, ils avaient peur. Sinon, concrètement, en réalité, il n'a jamais rien eu entre moi et monsieur Soultousoul. Entre un homme, monsieur, comment on appelle ça même, son excellence, monsieur Soro qui va fourrir Guillaume. Mais qu'est-ce que tu allais faire à la Maca ? Parce que tu allais à la Maca un moment là. Ouah ! Comme monsieur Soultousoul. Vous m'avez vu à la Maca ? On a dit, on a dit, on a dit. Non, non. On a dit, on a dit. Il y est en train d'aller au derrière. On a dit là, c'est pas le nom de ton. On a dit là. Elle a les risques de visite en Soultousouloul. Laisse-moi rire. On a dit là, c'est pas le nom de ton village. Qui t'a dit avec preuve à la pluie ? Parce qu'ici il parlait de Жpour y va à la pluie. Attend, je vais laisser mon mari ici par là à la Maca, quand même. Vous aviez-vous dit, mais qu'est-ce qu'elle allait faire ? J'ai dit là, la Maca. Moi, je suis bien éduqué. Je ne sais pas, Facebook là, vous avez dit que c'est la mode. C'est la mode, et puis pendant que c'est la mode, le démon est là-bas. Il y a le fait quoi, je ne suis pas là à la Maca. Tu n'es pas allé lui en visite ? Non. Normalement, là, je suis une artiste. Celui qui me voit à la Maca, il ne pourrait plus faire photo comme ça. Si elle veut trop parler, là, voilà ça. Est-ce que tu peux parler encore ? Tu ne peux pas parler. Mais à la Maca, il y a des gens confortables. Tu fais quoi ? Pour laisser ça là, on a encore du voir, il faut laisser ça là. Il faut être champion, il faut cliquer sur quitter et puis pousser. Voilà, il faut laisser ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Les gens, ils rappellent que c'est dur. Ah oui, 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 oui. Alors, mesdames et messieurs, on a l'air avec Bamba Missara. Toujours, toujours Bamba Missara. Papo, le clip, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour après cette belle plage musicale, ce beau clip de Papo. Voilà. Dans le clip Papo, c'est monsieur qui a joué le rôle. Oui. Monsieur qui a joué le rôle. Exactement. D'accord, mais depuis que Bamba Missara s'est mise avec ce monsieur là aussi, dans mon message, qu'est-ce que tu as fait ? En fait, c'est l'étoile. À chaque fois, les gens mettent leur bruit sur toi. Attends, c'est l'étoile qui brille trop. Quand ton étoile brille d'une manière, l'ennemi, en fait, tout ce qu'il peut faire, c'est fait comme ça. Sinon, à ton avis, peut-être, en fait, je me dis aussi que, parce que je ne fais pas partie des artistes qui ne font pas la promotion de la dépravation, peut-être que c'est pour ça que certaines personnes s'agitent, mais je ne vais jamais changer pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis Bamba Missara. Soit tu m'aimes, soit tu cales dans l'eau. Ce n'est pas en l'air, tu cales dans l'eau. La vie, c'est un choix. Et puis, quand vous venez sur la page d'un artiste, tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu es sur sa page. Toi, tu es maso comment ? Ça, c'est une autre forme d'être maso. Tu n'aimes pas l'artiste, mais tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tu as dit ketchup mélangé quand quelqu'un dans la bouche, j'étais fou. On a quand même s'est respecté dans ce pays-là, mais ça me plaît. De toute façon, je vous dis tous les jours, dans la vraie vie, dans le showbiz, tes fans ne feront jamais ta promo. Ce sont tes ennemis qui feront ta promo. Et tenez ça très bien. Ce sont les ennemis qui vont propulser ta personne et tout ce que tu vas faire. Donc, il y a besoin de vous, les ennemis, là. Venez, nian, c'est ma page. Non, mais est-ce que ce n'est pas même tes collègues artistes qui sont derrière tout ça ? Parce que, voilà, aujourd'hui, le bécher avec qui tu es, tout le monde le connaît. C'est quelqu'un qui est connu dans le milieu. Showbiz, il s'est même présenté aux élections pour être maire de cocodille et tout. Voilà. Lui, il s'était affiché avant toi avec une artiste qu'on appelle Vital. Tu as rasé Vital. Rasé ? Tu as rasé ? Comment on écrit rasé, là ? Pardon, tu as rasé le gars de Vital. Pardon, pardon, il faut épeller rasé, là, t'as mis donné. Il faut épeller avant qu'on va continuer à parler, champion. Bon, rasé, bon, rasé, ça c'est R-A-S-E-A-C-T-E-A-G-U. Tu as rasé. Ok. Non, mais R-A-S-E-A-G-U. Bon, là, c'est l'expression, tu vois, mais tu as rasé le chéri de Vital. Il faudrait qu'à cause de ça, vous, déminatement, c'est plus... Ça, en fait, tu veux juste pimenter l'émission. Non, pourquoi ? Non, il est encourageant de pimenter l'émission ensemble. On va être un peu plus sérieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis rentrée dans la vie de Souleymane Kamagaté, il n'était plus avec Vital. D'accord. Son nom même n'existait même plus dans la vie de Souleymane Kamagaté. Voilà, donc je ne pense pas que c'était ça. Et puis, il n'y a pas de rivalité entre les plus Vital. Qu'est-ce que les gens racontent même ? Pourquoi on veut forcément qu'il y ait clash ? Mais pourquoi c'est faux ? Pourtant qu'on fait les clashs, ça vous bavardez encore. Mais pourquoi tu allais te mettre... Bon, si c'était son ancien gars, pourquoi tu allais te mettre l'ancien gars de Vital ? Alors, vous, deux mots, vous connaissez très bien. Voilà, en fait, Vital, c'est ma sœur. C'est une collègue artiste que je respecte tellement. C'est ta sœur, et puis aujourd'hui, tu as marié son ancien gars. Ce n'est pas son ancien gars. Mon ancien mari même. Ce n'est pas son ancien mari. Le jour que tu vas inviter Vital à Fafa, je pense qu'elle te dira le vrai point. J'ai tellement de respect pour elle que je ne veux pas rentrer dans certains détails. Je pense que mon homme est mieux placé pour vous dire si effectivement, c'est ce qu'il se raconte. Mais quand je suis rentrée dans sa vie, mon mari était célibaté. Voilà. Voilà, tranquillement, tranquille. Vital, gros bisous. Est-ce qu'elle va accepter ce bisou-là ? Moi, il lui donne sa force, il ne pourra pas prendre. Vital, bisous. Pien au Ibata. Tu allais donner un boss encore au Gazzali pour le sécuriser même là. Tu allais... Mais c'est ça, une vraie femme. Une vraie femme, quand tu rentres dans la vie d'un homme, tu es Pac. Tu dis, voilà. Tu vois, il ne me rend pas envie de quelqu'un pour être comme meboubier, comme 20, non. Qu'est-ce qu'il rentre ? Tu sais que tu as brisé beaucoup de cœur. Bon, ça, c'est le cœur à elle. Moi, je n'ai pas ça. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de babatiens dans ce pays qui voulaient bamba à Missara. Mais c'est babatiens là. Moi, ils étaient seuls, ils étaient ouverts. Il n'y en avait pas le temps pour ça. Moi, j'ai fait un choix de vie que j'assume. Quand je suis rentrée dans la musique, j'avais une prière que je disais tous les jours à Dieu. C'est laquelle ? C'est vrai, je suis artiste, chanteuse, mais je ne veux pas finir seule. Je ne veux pas avoir un palmarès de vieille femme de 70 ans qui a drainé le monde, qui a eu tous ces trophées. Et puis demain, je suis rentrée et trainée le goncher dans la chambre, mais je ne suis pas dedans. Il a laissé tous les gourous, tous les milliardaires. J'ai fait un choix de vie et je ne regrette pas. Franchement, j'assume. Les gourous, là, ils ont les femmes. Ça veut dire quoi ? Genre, tu étais eux, puis tu m'as dit ? Non, 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 je veux dire, il y avait tellement de dragueurs, de propositions que vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai laissé tout ça et j'ai fait un choix de vie que j'assume. Vous avez vos femmes à la maison. Vous pouvez venir jouer en fin des gens et puis après, tout crampoing est fini. Nous-mêmes, là, quand nos maris vont venir, maintenant, on s'est gêchement dans la chambre. Ça ne passe pas. Il y a fait un choix de vie que j'assume. Celui qui n'est pas content, de nos boss, point barre. D'accord, parce que, ah, ça a fait mal aux gens. Ah, ça n'a quand même fait mal. Mais papa, mais ça, c'est un petit, c'est un petit, comme ça, et puis en plus, bon... Mais le petit a réussi, vous avez joué, c'est le vrai point qui est là. Donc, est-ce que c'est un brouteur ? C'est toi qui vient, lui, il faut nous dire. C'est un brouteur. C'est bon, c'est ce que j'aurais entendu, mais quand j'ai rencontré Sullivan Kamagate, il était promoteur de spectacle, il fondait des voitures, tout et tout. Maintenant, côté broutage, là, si on vous dit qu'il essaie, il ne sait pas, il n'a aucune information. Je sais que mon mari, aujourd'hui, est promoteur de spectacle, producteur de Bomba Amissara, point barre. Maintenant, ceux qui parlent de broutage, peut-être que c'est eux qui tapent avec la vie, il ne sait pas. Je n'ai aucune information dessus. Mais pour le moment, je sais que ce n'est pas un brouteur. Voilà, c'est tout. D'accord, on va lui demander. On va lui demander parce que, bon... Il va vous répondre. Oui, on dit, Bomba Amissara, bon, elle est avec lui, ça pose l'argent, tout ça, là, parce que le gars, parce que... Parce que, bon, il rentrait dans sa vie et vendait l'oignon. Donc, on voit l'oignon, on n'a pas l'argent. Non, c'est de façon de parler, en fait. Parlez-moi, il rentrait dans la vie. Je sais, les vendeuses d'oignons, tu regardes. Mais en fait, ce n'est pas une manière de les rabaisser. Je veux dire, j'avais un nom. Et il était encore... Il y avait les feuilles, un champion. Oui, oui, les feuilles étaient sécurisées. C'est-à-dire qu'après, les missions, ils sont bien. Tu ne peux pas être bien. Pourquoi tu es bien ? Non, ça, non, ça, ça s'est négocié après. Ça s'est négocié après. Mais il y avait les feuilles. Il y avait les feuilles, il y avait les feuilles. Voilà, un couple de bâtons. Donc, ça ne peut que donner quelque chose de bon. C'est tout. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà qui est clair, voilà qui est bien dit. Mais j'espère que Mola, Mola, voilà, j'espère que Mola, le point, l'épisode Mola, c'est définitif, c'est passé. C'est quel épisode, ça ? Oh, tu es sorti à Mola. Ah, on dit. Que, voilà, tu étais avec Mola avant, tu voulais même que le mec était marié, tout ça. C'est ce chagrin, ma mère, qui t'a envoyé vers M. Kamagate. Mais, en fait, comment le chagrin peut t'envoyer vers quelqu'un ? Non, j'ai entendu, c'est que là-bas, le poteau est clair, tu t'es rabattu sur le gars. Lol, lol. J'ai dit que j'ai fait un choix de vie que j'assume. Je suis partie parce que j'ai aimé la personne de Suleymane Kamagate. D'accord. J'ai aimé son esprit, j'ai aimé sa tête. Mais non, Mola, j'avais fait quoi dans mon offre, dans mon affaire, des foyers, mais tu t'as avec Mola, non, alors pas du tout. Ah bon ? En fait, on m'a, ils m'ont même attribué des relations avec le gouvernement passé. Peut-être que ce gouvernement a mis en science, peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Là, tu parles, on t'y met pas. Donc, ils n'osent pas ouvrir, ils laissent, les trucs qu'ils appellent, parce qu'on connaît là pour parler. Sinon, moi, j'ai su ma relation de... Donc, avec Mola, il n'y a jamais... Jamais, je n'ai jamais rien, 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 rien eu. Voilà. Maintenant, ceux qui disent ça, comme j'ai l'avis de le dire, peut-être qu'ils étaient dans la chambre. Mais si tu n'es pas dans la chambre, pour faire mes boîtes à musique, là. C'est tout ce que moi, il sait. Ah, avançons, champion. D'accord. Mais, Mola, Miserra, dis-moi, le morceau, comment est-ce qu'il se comporte actuellement sur le marché ? Alors, le son, il est sorti, ça fait deux jours aujourd'hui. Après tout ce qu'il y a pu avoir comme buzz, comme tapage, comme insulte, je suis satisfaite déjà du résultat deux jours après la sortie du son. Parce que tout le monde apprécie. Tous ceux qui venaient à insulter, ils apprécient. Et c'est déjà bon pour moi. C'est maintenant que la promo démarre. J'étais à la phase du buzz. Maintenant, la phase promo démarre. Et puis, c'est non ce que quoi. Est-ce qu'on va s'attendre à un clip vidéo ? Oui, forcément. Forcément. Le clip ne va pas tarder. Là, on est en train de s'apprêter. D'ici deux jours, on fera le tournage de la vidéo. D'accord. Donc, il faut m'appeler. Je serai ton chéri, Non, il n'y a pas de chéri dans le clip. Tu seras peut-être le titulaire d'une première dame dedans. Ah non, c'est pas... Non, mais tu sais, c'est pas toi qui tournes le rôle principal dedans. Je serai la chanteuse. Il aura des actrices. Ah, d'accord. Il doit faut m'appeler. Le dernier va venir te faire plaisir. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, mesdames et messieurs, on est toujours avec Bamba Misara. Ibar TV Musique, Fafa. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour à l'émission Fafa. Toujours, Bamba Misara soutient un nouveau son qui t'effraient la chronique actuellement. Mais Bamba Misara, bon, on est toujours dans le doc que je suis toi. Le champion. c'est le doc. DJ Arafat a tenu des propos une fois où il a dit Bamba Misara, tu me dois un coup. Oui. Il a parlé de ça et tout. Comment est-ce que toi et ton mari, comment est-ce que vous avez réussi à gérer ça comme il se doit? Parce qu'après, j'ai appris qu'il était fâché et tout ça, mais après, je l'ai vu faire la promo du concert d'Arafat et tout. Comment ça se fait tout ça? Alors, concernant l'histoire avec DJ Arafat sur les un coup, les trois coups, les douze coups, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Mon mari n'a pas apprécié. Moi, pareil. Mais Arafat est un artiste que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, la page est tournée. Il a réglé ses comptes avec mon mari. Ils ont tué. En tout cas, tout ce qu'il y avait comme discours, comme on le dit dans notre jargon. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Arafat, c'est un frère, c'est un collègue et puis je l'admire pour son courage. Vous voyez, mon mari s'est lancé à 300% dans son concert pour vous dire qu'il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancune. Tout se passe très bien. C'était juste un passage. Voilà, c'était un petit malentendu. Arafat s'est excusé et puis bon, je pense qu'ils ont réglé le problème. Moi, je suis au peine. Tout se passe très bien. Ça va? Super, super. Mouba Misara, moi, je veux savoir ton secret. Parce que Mouba Misara, en club, c'est-à-dire en boîte, bon, en boîte, Mouba Misara n'est pas si joué que ça. Tu dois peut-être le savoir. Voilà, tu n'es pas joué comme d'autres artistes, tu vois, mais tu es tout le temps dans les gombos, partout. C'est quoi ton secret, Mouba Misara? C'est quoi ton secret? C'est quoi, c'est quel genre des relations que tu as et puis tu ne mousses pas en boîte mais tu mousses dans les gombos? Ce n'est pas une histoire de relation. Quand j'ai commencé à chanter, la plupart de mes prestations, c'était les dîners-galas, les mariages, les baptêmes, les séminaires. C'est à partir du featuring avec Arafat que j'ai commencé à tourner en club. D'accord. Voilà, donc j'ai toujours gardé les mêmes relations avec les gens avant le son avec Arafat. D'accord. Sinon, quand j'ai fait le bébé, bon, j'ai mis une pause musicale, ce qui est normal quand on ne me joue pas en club. D'accord. Et même après le bébé, encore j'ai essayé, j'ai sorti deux tubes, après j'ai repulé encore, je devais mettre des business en place parce que le showbiz est assez incertain. Donc voilà, donc c'est ce qui explique ça. Sinon, il n'y a pas de relation en tant que telle. Non. Bon, mais Sarah, est-ce que tu as déjà eu des spectacles, on va dire, en Europe et tout ça ? On ne sait pas encore arriver. Si. D'accord. Déjà je vais en Italie, j'ai déjà joué au Canada, j'ai déjà joué en France. Ah bon ? Plusieurs fois. Tout ça, on n'est pas au courant, tu te caches pour ne pas dire. Je ne me cache pas, je pense que tout se trouve sur mon compte Facebook. Avant je ne maîtrisais pas bien. D'accord. Il ne faudrait pas qu'on se montre. c'est quand Souleymane Kamagate est rentrée dans ma vie qui m'a dit de beaucoup communiquer. D'accord. Il dit, mais tu tournes, mais on ne le sait pas. Ça c'est vrai. Voilà. Tout le monde ne sait pas. Bon, je vais faire mes gombos, ils reviennent tranquillement. Bon, avant là, on ne filmait pas. Donc, je leur ai dit, je rentre, je finis, je rentre dans la maison, je prends mes sous, c'est terminé. Je ne savais pas qu'il fallait vraiment travailler beaucoup sur la toile, dire aux gens que vraiment tu es là. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, il fallait être beaucoup active. Exactement. Et même ma page officielle, Facebook, tout ça, il fallait tout réorganiser parce que franchement, je ne maîtrisais pas Facebook. Je ne savais pas qu'on se montre. C'est quoi les relations que tu as avec les autres artistes, les autres chanteuses qui sont et dans le coupé décalé et dans les autres genres musicaux? C'est quoi les relations? Est-ce qu'il y a certaines avec qui tu es vraiment amie ou tournée ensemble souvent et tout? Alors, il faut savoir que dans le showbiz en général, il y a du très bon rapport avec tout le monde. Maintenant, dans la chambre féminine, je m'entends avec tout le monde. On ne se fréquente pas. Il ne faudrait pas que je monte. chacune a sa vie. Quand on se voit, c'est sûrement sur un plateau de télé ou bien quelque part d'un combo, mais on se respecte. Ça, c'est sûr. Voilà, tout se passe très bien. D'accord, c'est super. Alors, Baba Misara, c'est quoi la recette? Parce que tu es connue pour quelqu'un de très persévérante. Merci. Voilà. Et au début, on sait tous que la musique, au début, c'est toujours difficile. Oui. Comment Baba Misara a fait pour être encore là? C'est-à-dire, depuis l'époque de Stade, on pouvait dire, comme c'est une histoire de Stade, ton elle s'a appris. On n'est même pas sûr qu'elle va continuer. C'est ça, c'est ça en fait. Jusqu'à aujourd'hui, Baba Misara est encore sous l'échiquier. Et puis bon, elle maintient toujours le rythme. C'est quoi la recette? Il n'y a pas de recette. C'est facile. Bon, je ne vais pas dire facile. Avoir le succès d'un seul titre et puis se maintenir sur dix ans, ce n'est pas évident. Il y a plein d'artistes qui ont eu un succès fou avec un seul titre. Maintenant, après, pour y revenir, c'est dur. Le plus difficile, c'est de pouvoir se maintenir. Se maintenir, c'est de faire savoir aux gens que tu tournes. D'accord. Même si tu n'as pas un nouveau son, que tu tournes, que ce soit à Bidjan comme à l'extérieur du pays, il faut que tout le monde sache que, effectivement, tu tournes. Et puis, de temps en temps, tu fais sortir des signes pour montrer que tu es là. Tu ne dois pas disparaître totalement. Mais moi, j'ai disparu totalement. Voilà, j'ai tombé en scène, j'ai disparu. Voilà, et là, j'ai disparu encore. J'ai disparu pendant peut-être six mois. Il n'y a pas longtemps, là. Donc, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Et tu penses que, bon, Ami Sarah est toujours dans la tête des Ivoiriens. Voilà, ça, c'est déjà un acquis. Le reste, ça, c'est le travail. Voilà. Donc, pour Ami Sarah, on espère que cette facilitation, là encore, tu sors là, pour moi, il y a cinq ans, parce que toi, c'est jamais un petit peu tomber en scène encore. C'est mon habitude, quoi. C'est mon habitude, quoi. C'est mon habitude. La petite va grandir un peu. Tu vas venir tomber en scène. Oh non, bientôt, on cherche l'argent, on cherche l'argent. Voilà, il faut assurer son avenir. C'est important, c'est important. Alors, Baba Ami Sarah, dis-moi, je vais te poser une question sur ce qu'on appelle les relations entre les artistes et les fans. Tu vois, Baba Ami Sarah, je ne sais pas si c'est vraiment tes fans, et parmi toutes les personnes qui te suivent, autant pour moi, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui te clash, tu vois, qui disent des commentaires un peu désobligeants, quand tu postes un truc et tout ça. Voilà, c'est quoi les relations que tu essaies un peu d'entretenir avec les gens qui te suivent ? Est-ce qu'avec tes fans, tu es condial et tout, et quand quelqu'un vient t'attaquer, tu réponds ? Comment est-ce que tu gères tout ça ? Alors, d'abord, il faut savoir que ceux qui viennent clasher, ce n'est pas forcément des fans. Il y a plein de faux profils. Ce n'est pas forcément des fans. Donc, un vrai fan ne viendra pas insulter son artiste sur la place publique. Bien sûr. Voilà, si tu viens faire ça, c'est que toi, tu n'es pas un fan. Le fan, il connaît une route de inbox. Il sait comment rentrer dans Messenger, il ne va plus parler à son artiste. Tu ne vas pas venir la rendre plate comme on le dit dans notre jargon, ton artiste. Ceux qui viennent peut-être me clasher ou bien raconter de n'importe quoi, c'est des fans dans l'âme, mais il ne veut pas reconnaître. Ils aiment tellement Bomba Ami Sara qu'ils ne peuvent pas assumer. Tu sais, tu n'aimes pas quelqu'un. C'est ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai dit. Dis-moi, qui a voix de Céline Dion en coupée des galets là ? Et laisse les hommes parmi nous, les Gaux là. Qui a voix de Céline Dion ? Donc de quoi parle le sujet ? Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Il y a une certaine sorcellerie. Mais en tant que je suis Bomba. Vous ne connaissez pas des Bomba. C'est duuuuul. Il y a moi des Gabas dans ma vie. Il y a géré cabine. En fait, vous ne pouvez pas vous imaginer d'où je viens. Donc vos bêtises que vous faites là, ça me donne un abonné. Vous savez, continuez. Ma peau là. D'accord ? Alors, donc Bomba Missara, mesdames et messieurs, on a toujours Bomba Missara. Toujours. Une plage musicale. Alors Bomba Missara, le dernier a impliqué que Bomba Missara, si tu parlais tout à l'heure des gens qui disent que tu ne sais pas chanter, tout ça, qui ont fini avec de te critiquer et tout ça. On a appris que Bomba Missara s'est inscrite quelque part. Elle est en train de prendre vraiment à maîtriser sa voix, à chanter. Est-ce que c'est vrai ? Oui, j'ai pris une coach vocale qui me coach. Parce que Bomba Missara est rentrée dans la musique, on va dire, sans base. Il ne faudrait pas qu'on se menthe. Nous, tous, on est rentrés dans Coupé-Décalé. On a aimé le mouvement et puis on est rentrés. Voilà, donc c'est un coup de chemin que chacun ou bien chacune essaye vraiment de faire à soi certaines bases pour pouvoir assumer le outil d'être chanteuse. D'accord. Voilà. Mais est-ce que tu apprends un instrument aussi à couper ça ? Bon, j'essaie de jouer un peu, j'essaie de me blaguer un peu, je ne me maîtrise pas encore. Guitare et puis piano, j'essaie. Mais un jour, n'y en a là, un jour. Salut. Est-ce que tu as un piano ici à la maison ? Oui, en haut. En haut dans la chambre. Pas dans la chambre, dans le petit salon en haut. En haut d'accord, c'est super. Mesdames et messieurs, ce n'est pas de petite maison. Il n'y a pas de salon, 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 salon. Pardon. Non, non. Tu sais, on se dégoûle un peu, un peu, tu vois, le minimum là, c'est de pouvoir vivre un peu bien quoi. C'est important, c'est important. On dit quand tu vis dans la salle que les anges viennent pas. Il faut vivre dans un, tu es allé, et puis des anges viennent. Alors, il y a un certain, il y a un certain animateur radio qui t'a clashé, qui t'a insulté, tout ça, et tu as été très, très désagréable dans ta réponse. On l'appelle un certain monsieur, pour moi, je dirais, grand maître. Tu te souviens de ce monsieur ? Je me souviens de lui, mais il faut que je me rappelle maintenant de son clash où moi, j'étais désagréable. Oui, genre, en fait, tu t'es senti indié, en fait, puisqu'il paraît qu'il a tenu des propos que tu n'as pas vraiment apprécié. Mais est-ce que j'ai répondu directement à grand maître ? Non. Est-ce que j'ai fait un poste ? Je n'ai pas fait de poste ni de vidéo, je n'ai pas répondu directement à grand maître. Si je ne me trompe pas, je sais, à l'époque, il avait fait une vidéo où il a attaqué carrément les chanteuses ivoiriennes, où il a dit pour pas, il s'en va, mais que j'entends sa voix, ça me pique, ça me mal. Mais, quelques années, on m'a dit quelques mois après, grand maître même a contacté, il avait une émission. Tu vois la vie. Oui. Ta vie n'a cité quelqu'un, et puis bon. Donc on allait faire l'émission, il a dit, bon bah, Missara, je sais qu'il t'est classé, mais je reconnais aujourd'hui. Mais il ne me dit pas que tu ne voulais pas faire l'émission, que c'est quelqu'un qui t'a managé. Non, c'est mon mari, il a contacté mon mari et on allait tranquillement faire l'émission. Les hondis, là, ça peut diviser un pays et vous dire même dans les hondis. Ce qui me fait mal, hondis n'a pas pu sauver la Côte d'Ivoire de l'attaque des djihadistes. Donc vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Quand c'est pour lancer les faux papos, vous êtes des champions. Quand on vient attaquer le pays, vous, on arrive dans l'air, ils sont allés louer ça à couédo, vous êtes champions. Continuez dans ça. Continuez. Non, il n'y a pas de te provoquer, c'est qu'il se sol de la bouche, c'est pas mieux. Non, mais attends, ils aiment trop les hongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong les gens vont te gifler là, pas même. Toi, Dieu t'envoie sur la terre là. C'est là, on dit ce qu'il t'intéressait. Ils vont te rois l'autre dans la tombe là-bas. Continuez sur le monde. On va me tuer. Alors, Baba Misara, dis-moi, côté carrière, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Après ce titre que tu viens de sortir, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce que Baba Misara a d'autres projets? Oui. Avant de sortir Soutier aux éléphants, on avait mis des statuts où on a dit, Baba Misara 2019, nouvelle version, nouvelle personne. Bon, les gens n'ont pas capté. Ils ne m'ont pas vu venir. Quand elle lançait le son, j'ai dit, ça fait boum un peu. Mais quand elle lançait Fabrique ton boss, ça fait bah. En tant que cette année-là, j'ai dit 2019, Dieu n'a qu'à me donner la santé. Et puis, je n'ai qu'à être en vie. Vitale. Clair, baille. On va courir ensemble, les gars. Le moment est trop mou, ça dort trop. Mais c'est doux, et c'est de bonnes gays. C'est une gays musicale. Mais je vous disais, moi, on va courir un peu. Les garçons, là, tu vois, non, c'est calme. Moi, c'est plutôt doux. Donne-moi pimenter un peu le mouvement. Non, Baba Misara, vous lancez un défi. Clair, baille. Vitale. La congolaise. Non, 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 non. Champion. Oui. Il ne faut pas élargir. Vous n'avez pas dit mon parole, il est ma parole. Il dit clair et vitale. On va courir cette année. Mais pourquoi tu ne peux pas les Sandia Chouchou ? C'est les défonciers. Ah, c'est les défonciers. Non, les autres, c'est ma génération. Les autres, elles ne le voient pas. Sandia Chouchou. Comment elle s'appelle ? Congolaises. Congolaises. C'est mes filles. Je les adore de tout mon cœur. Mais au jour d'aujourd'hui, Baba Misara, Claire, baille, vitale, c'est les défonciers. Donc, je ne peux pas lancer des filles à Sandia. Tu vois. On ne va pas rentrer dans ce genre de truc-là. Et puis, c'est étude musicale. C'est bon, j'ai la foule un peu. Feu, si ta bouche. Alors, comme tu disais, c'est-à-dire que maintenant, tu as décidé vraiment à frapper fort, frapper fort avec les sons et tout. Donc, le prochain son, c'est pour quand on met tu finis d'avoir la promo de ça. Le prochain son est presque prêt parce que j'ai dit, je me suis apprêtée avant de rentrer dans ce milieu-là, avant de ré-rentrer encore. Le prochain son est presque prêt. Je ne sais pas si je dois déjà donner le titre de la chanson. Mais on est dans le coupé des calances et j'avoue pas que je vous mets dévancer. Je donne le titre, je laisse. Non, il faut le laisser. Moi, je te donne le conseil. Si elle dit, toute la croix du ventre tendue, si c'est là pour aller chanter, ce n'est pas bizarre. Moi, je te laisse les doser. Moi, je te donne le conseil. Moi, je te donne le conseil. Je ne sais jamais. C'est qu'elle suis le droit beaucoup de toi. Moi, tu avais un petit palu avant de se poser. Il était tiens. Donc, on va doser. Oui, mais il y a des goûts qui disent que moi, je serais trop danser. Comment je serais même si c'est une... On sait que tu dois danser. Mais tu redanses tout. Vous savez que même... Ça, c'est avant. Au début, quand tu viens de commencer, la laisse tomber. Surtout, mais quand c'est un mouvement des femmes, tu as montré que tu es un homme là, tu peux te poser par terre puis te soulever pour les placer. J'ai dit que tu veux prouver au début, mais maintenant, Bamba Ami Sarah est devenu un peu classe. On n'a pas dit un peu. Vous voyez, maintenant, ils chantent pour les premiers dames, je suis un peu classe. Bamba Ami Sarah, toujours. Alors, Bamba Ami Sarah, dis-moi, quel conseil tu peux donner aux jeunes filles? Parce que, comme tu as dit, tu as travaillé au début, tu ne voulais pas bien m'expliquer. Tu m'as fait ce que tu as régalé, tu m'as fait ce que tu as tu as passé dessus. Donc, tu es quelqu'un qui vient de très loin. Mais je viens de très, très, très loin. Pour les jeunes filles aujourd'hui, qui ont un avenir, on peut dire, qu'ils ne savent pas vraiment, il y a un peu de nuages devant, ils ne voient pas bien. Quel genre de conseil tu peux donner à ces jeunes filles qui veulent peut-être chanter comme toi? Il y a une chose qu'il faut savoir. Quand tu veux rentrer dans le showbiz, il faut avoir le dos large et la peau très dure. Si tu n'as pas de morale, il ne faut pas que tu as ouvri la peau de showbiz. Si tes parents n'ont pas de morale, il ne faut pas qu'ils vont t'accompagner. Ils vont pleurer. Parce que ce n'est pas évident. Pour être artiste, chanteuse ou bien chanteur, il faut avoir les feuilles. C'est la réalité qu'il a. L'argent, relation et puis talent. Le talent seul ne suffit pas. on va se mentir. Le talent qu'il y a dans ce pays, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais ils n'ont pas les moyens pour qu'ils puissent sortir au grand jour. Donc, armez-vous de courage. Seul le travail paye. D'après Duxaga, seul le travail paye. Un jour, Nenia, ça va payer. Ça va payer. Voici le conseil que Baba Misara donne à sa jeune soeur. Baba Misara, merci beaucoup de nous avoir reçu. L'émission tire à sa fin et tout. Moi, je te laisse clé. Ok. Qu'est-ce que tu as dit à tes fans ? Alors, la team Amisara, la team des titulaires, la team des premières dames, je vous salue. Baba Misara était l'invité de... Fafa. Dans Fafa, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense qu'il y a plein, plein de questions qui trottinaient dans la tête des Ivoiriens. J'espère que j'ai éclairé votre lanterne et puis dansé sur le morceau. Baba Misara est une artiste qui vient de très loin. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il ne recule pas. Il ne recule pas. De toute façon, il est su de danser là. De toute façon, il est bataillé pour avoir ce nom. Ce ne sont pas des commentaires qui vont me faire reculer. Seul Dieu va me faire reculer. donc il vous demande pardon. Continuez de m'insulter. Mes fans, continuez de liker. Continuez de leur montrer que je suis votre capitaine. C'est Dieu qui décide. Cette année, c'est cette année. Il ne parle pas beaucoup. Vous allez apprécier qu'il y a quelque chose ici. Ça ne va pas chauffer. Bisous. Mesdames et messieurs, nous étions avec Baba Misara, la belle, la très belle, la sublime Baba Misara à l'émission Farafa avec le dernier. Vous savez, non? Voilà. Soko Soko, William Santiago et celui qu'on appelle Armando, était derrière la caméra. Toujours, toujours, monsieur Roland LeBengu se réalise cette émission. Yaoub Deni à la post-production. On est ensemble. Suivez Ivoire TV Musique Canal 209 du Bouquet Canal SAT. Ça se passe toujours. Code Ivoire, toujours. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada